Musique Alors, on n'attend pas Patrick ? J'aurais pu trouver une autre réplique, mais c'est la première qui m'est passée par la tête. Vous l'avez vu, les Spectacles 3 de chez Snapchat sont arrivées. Elles sont bel et bien là. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont la troisième, même j'ai envie de dire la quatrième génération de lunettes connectées de chez Snapchat. Il faut savoir donc que Snapchat, qui je le rappelle, est une application qui à l'époque permettait de s'envoyer des photos qui s'auto-détrisaient entre 1 et 10 secondes et après il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas les stories et tout le travail là. On sortit fin 2016 à peu près, c'est des lunettes connectées. Celles-ci, les Spectacles, premières du nom, qui étaient en fait des lunettes de soleil. Alors, pas du tout à la mode Google Glass, qui étaient des lunettes de soleil que tu venais mettre directement sur ton nez, qui avaient une caméra embarquée qui te permettait directement, dès lors que tu appuyais ici, de pouvoir enregistrer directement un snap de 10 secondes dès lors que tu appuyais ici, qui allait dans l'application et ça te permettait de filmer en circulaire. Snapchat a eu un bide avec ses lunettes, on ne va pas se le cacher. C'est pour ça qu'ils ont sorti, un an plus tard, leur deuxième version, les Spectacles 2, j'ai envie de dire. Plein de couleurs différentes, un design un peu plus flashy, un peu plus sympa, dont par exemple celui-ci qui est le coloris Ruby, qui amenait l'étanchéité et surtout la possibilité de faire des photos, des vidéos, mais surtout en 1080p, alors qu'à l'époque c'était uniquement disponible en HD de piètre qualité. Ces lunettes-là ont, c'est bizarre, également fait un flop, mais Snapchat n'a pas voulu s'arrêter là. Non, 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 loin de là. Ils ont sorti, il y a un an, je vous le donne à 1000, la 2,5ème génération des Snapchat Spectacles, j'ai nommé les lunettes connectées avec des verres polarisées. La preuve qu'elles ne servent à rien, elles sont toujours emballées, je ne les ai jamais utilisées à part pour faire la vidéo, mais surtout un design des plus affreux à mon sens, puisque tu as juste l'impression d'avoir des lunettes que tu vas mettre au cinéma pour voir un film 3D avec la grosse barre au milieu, dégueulasse, qui coûtait approximativement plus de 200 euros, alors que la première version coûte à peu près 120 euros. Mais Snapchat n'a pas voulu s'arrêter sur un troisième échec, loin de là. Ils ont voulu se lancer dans une troisième génération, comme ils l'appellent, puisque sur la boîte c'est marqué, et même également sur le site internet c'est marqué, Spectacle 3, je vais dire ça en français. Ces lunettes donc qui rondent complètement avec le design que l'on avait jusqu'à présent, puisqu'il n'y a pas photo, ça change bien, qui apportent un nouveau design totalement rafraîché en aluminium, avec des verres qui sont beaucoup plus sympas, franchement j'ai envie de dire, beaucoup plus dans l'air du temps, et qui te permettent donc d'avoir ce genre de lunettes de soleil sur ta tête. Alors, on aime le style ou on n'aime pas, je ne sais même pas si ça me va, ce sera à vous de juger en commentaire, mais quoi qu'il en soit, premièrement, tout nouveau design, tout nouveau design qui est bien plus futuriste. Alors, ce n'est pas très confortable, je ne le cache pas, c'est extrêmement large sur les côtés, ça se voit que c'est fait genre pour une seule et même tête, genre ça enchaîne, c'est un style, c'est disponible en deux couleurs, noir carbone comme celui-ci, et une sorte de gold sur une autre paire, ça rentre vraiment dans le cerveau, ça, ça fait très mal. Mais mise à part ça, mise à part ce nouveau design, ces nouvelles lunettes embarquent justement deux caméras. Deux caméras pour faire quoi ? Pour tout simplement faire des photos ou des vidéos avec un effet 3D, un effet un peu de parallaxe. On ouvre Snapchat, connexion, gardez vos spectacles à proximité. Spectacle de J-Baptiste 5, parce que oui, j'ai dû en connecter 5 de paire. On va mettre New Spectacle. Rappelez-vous, chaque voyage, vos spectacles peuvent enregistrer la localisation de chaque snap, vous y permettre d'y ajouter des GeoFighter. Connexion au spectacle, New Spectacle, on vient les chercher pour les connecter. Voilà, donc, découvrez les spectacles 3. Deux caméras, trois dimensions, capturez vos meilleurs moments comme vous les vivez de votre point de vue. Appuyez pour enregistrer une vidéo. Appuyez sur n'importe quel bouton pour enregistrer une vidéo 3D de 10 secondes. Appuyez pour une deuxième fois pour filmer 10 secondes supplémentaires. Et appuyez jusqu'à 6 fois pour filmer pendant 60 secondes. 6 fois 10, 60, c'est pas compliqué. Appuyez longtemps pour prendre une photo. Ok, d'accord. Synchronisation sans fil avec Snapchat. Vos photos et vidéos sont sauvegardées dans Memories sur Snapchat. Enfin, on trouve une utilité à Memories. Pour visionner un moment 3D, appuyez sur le bouton Cube. Terminé. Elles ne sont pas étanches ces lunettes, pour le coup. Les génération 2 avaient amené, donc celles-ci, qui sont tout en couleur, avaient amené l'étanchéité. C'était bien sympathique, surtout pour l'été. Quand t'allais dans des parcs aquatiques, quand t'allais dans une piscine, tu pouvais les garder avec toi, il n'y avait aucun problème. Celles-ci ne sont pas du tout étanches, surtout du fait que ça se voit. C'est de l'alu et de l'alu dans l'eau, c'est pas trop fait pour ça. Mais surtout le prix, 379 euros. Voilà. Donc, je pense qu'on paye de ce côté-là le nouveau design. Snapchat a embauché des designers pour justement designer ces nouvelles spectacles. Du coup, il faut bien les payer. Deuxièmement, on va payer la nouveauté qui est justement ce fameux capteur 3D qui permettra de faire des photos en 3D. J'ai pu déjà voir un peu des pré-tests de ça. Il paraît que ça ne marche pas des masses, parce qu'en fait, il faut que tu aies un sujet qui bouge sur un fond unique qui ne bouge pas. Si tu es dans la rue à prendre une personne devant qui fait un petit mouvement et que derrière, il y a 15 milliards de personnes qui bougent, en soi, c'est normal que ça soit détaché et que ça ne marche pas trop puisque l'effet des parallaxes, c'est un peu compliqué. On va tester ça, ne vous inquiétez pas et on va pouvoir essayer de voir ce que ça va donner. Mais 379 euros, ça fait vachement cher pour des lunettes. Par exemple, si j'ai envie de faire une petite vidéo de tout le bordel qu'il y a juste ici, j'appuie une seconde, enfin une fois, et directement, ça me fait la petite vidéo de 10 secondes qui va arriver juste là. Donc voilà, je filme la table avec toutes les lunettes qui sont positionnées de part et d'autre. Et ensuite, directement, ça vient dans l'application Snapchat. D'ailleurs, c'est très sympa d'avoir un style comme ça avec des lunettes de soleil dans une vidéo, non ? Et par exemple, donc, comme d'habitude, il te suffit de tourner dans l'image pour pouvoir directement, eh bien, pouvoir bouger ça. Je n'ai pas l'impression que la qualité est changée comparée aux anciennes versions de lunettes Snapchat. Loin de là, c'est toujours en HD et ça marche aussi bien. Pour pouvoir prendre une photo en 3D ou une vidéo en 3D, c'est ultra simple. Tu as juste à appuyer comme si tu prenais une photo classique ou une vidéo classique. Et dans l'application directement, tu auras en bas le petit cube qui permet d'activer le mode 3D en photo ou en vidéo. J'ai fait quelques tests. Bon, la fonctionnalité, elle est là, elle existe, elle marche un peu, mais c'est juste ça, elle marche un peu en fait. Je ne vois pas trop l'utilité de cette fonctionnalité, concrètement. Les lunettes sont sympas, mais franchement, elles font ultra mal aux oreilles derrière. Et surtout, pour les mettre, les enlever, c'est méga compliqué. Le poids est un peu mal réparti, je trouve, parce que vraiment, ça appuie derrière les oreilles. Franchement, vous regardez, ça repart sur le cerveau. Je ne sais pas si c'est le modèle qui est de pré-série, de pré-test ou quoi, mais ce n'est pas des plus confortables, vraiment. Alors que franchement, celles-ci sont méga confortables. Celles-là, déjà, tu galères à les mettre. C'est inconfortable à souhait. On peut faire donc des photos et en garder 1200 en stock à l'intérieur. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça marche pour faire des photos et des vidéos. Mais franchement, les photos 3D et les vidéos 3D, bon, c'est un gadget plus qu'autre chose. C'est ça le truc. Je ne vois pas l'intérêt de faire des photos 3D et surtout des vidéos 3D. C'est sympa. Tu en fais quoi après ? Surtout du fait que la qualité est sympa, mais encore une fois, ce n'est pas la meilleure qualité du monde. On est juste en HD. Donc, il n'y a pas la définition qui va avec. C'est un peu dommage. Donc, Snapchat a une bonne idée de pouvoir proposer ce style de lunettes avec cette technologie, mais ils s'embourbent encore une fois dans une technologie, dans un truc qu'ils ont envie de faire. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Ils ont quand même sorti 4 paires de lunettes des mêmes délires en 2 ou 3 ans qui font exactement la même chose. Et d'année en année, Snapchat a des chiffres de vente ou pas. Mais on voit que personne n'en achète. Est-ce que vous avez déjà croisé une personne dans la rue avec une paire de lunettes Snapchat ? Je ne suis pas sûr. Voilà. C'est sympa, mais ça fait extrêmement mal. J'ai encore mal là. Donc, franchement, je pense qu'il y a un problème en termes de lunettes. Vraiment, parce que ça fait ultra mal. Le design est très tranchant. À mon avis, ça va vite se rier. Et un peu vite, je pense, s'émailler. 379 euros, ces lunettes. C'est sympa, mais c'est tout. Il se murmurerait que dans les 5 prochaines années, le produit high-tech qui soit vraiment le produit high-tech numéro 1 attendu par tout le monde et qui sortirait vraiment avec les grosses marques serait des lunettes connectées. Apple, Google, Amazon en ferait tous. Sauf qu'avant d'arriver à des lunettes connectées un peu comme un Iron Man avec le verre blanc, le verre transparent directement avec de la réalité augmentée dessus qui te permet de voir ta vie tout court et d'avoir des informations sur tes yeux. Avant d'arriver à cette technologie, crée tout simplement des lunettes qui sont confortables, qui sont jolies et qui plaisent. Ça, c'est sympa, c'est stylé pour la Fashion Week mais c'est inconfortable. Donc même si tu as la meilleure technologie du monde à l'intérieur, je suis désolé mais moi, je ne peux pas les porter parce que ça fait trop mal. Peut-être qu'on se retrouvera dans je ne sais pas combien de temps pour les spectacles 4 sur Snapchat. J'en doute fort mais on ne sait jamais. Je ne m'attendais vraiment pas que Snapchat sorte des nouvelles lunettes mais ils les ont sortis. Gros pouces bleus dans la barre des pouces bleus et puis voilà. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501